Il est debout, on le questionne et tous les problèmes sont posés. Soudain, le forêt reprend et il les passe tout. Alors en fait, le printemps des poètes, c'est une manifestation nationale et le thème national qui a été choisi cette année, c'est la poésie au cœur des arts. Donc on va assister à des lectures de poèmes par des enfants qui seront entrecoupés d'intermèdes musicaux, donc piano, flûte et de danse. Alors on aura 24 lecteurs, parmi les danseuses vont aussi faire un moment de lecture. Il y aura 10 pianistes, 2 flûtistes, 6 danseuses. On a des musiciens, musiciennes qui dansent aussi et donc qui vont faire aussi la lecture. Votre ramage, ça rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ses cours. A ces mots, le corbeau ne se sent pas de genre. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que l'étouffateur vit au débord de celui qui l'écoute. Donc pour les lecteurs, ce sont des enfants qui ont participé à un concours de poésie organisé par les délégués départementaux de l'éducation nationale l'année dernière. Donc on a proposé aux finalistes de revenir avec leurs poèmes. Il y a également des enfants du conseil municipal des jeunes. Et puis les danseuses du cours de Josiane Varlet de l'école municipale de danse. Et les musiciens de l'école de musique de Gravelines, les élèves notamment de Madame Gruson. Sous-titrage Société Radio-Canada